Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mieux que le temps. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur, vent, flotte, etc. J'avais prévu d'autres choses, mais écoutez, on va rester au chaud et je vais vous montrer un truc sympa, je savais que c'était bien. Voilà, pour la petite histoire, Snaptane m'a contacté pour me proposer un drone, wifi, caméra, choses comme ça, qui ne m'inspirait pas vraiment, parce que pour moi c'est un petit peu le même style que beaucoup qu'on voit actuellement et qui nous déçoivent légèrement. Mais par contre, j'ai vu qu'ils avaient dans leur petit tiroir un petit engin et quand j'ai lu la description, que j'ai vu quelques photos, je me suis dit, celui-là, pour Noël, pour les enfants, ça doit être terrible. Donc voilà, on approche dans les périodes de fêtes et si vous cherchez un petit cadeau pour un enfant, j'ai testé, franchement, il y a des fois que j'ai envie de redevenir un enfant. Je me demande si je ne m'en suis pas encore quand même. Donc aujourd'hui, on va parler du Snaptane SP300, mais quel petit joujou génial, vous allez voir, il est livré avec trois radiocommandes. Eh ouais, trois radiocommandes, c'est quand même hallucinant, sachant que vous n'en avez même pas besoin. Il peut aussi fonctionner sans radiocommande. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte et juste après, je vous explique comment ça fonctionne. Et bien sûr, on va voler dans la maison puisque c'est fait pour ça. Bon, ma maison est un peu petite, j'avoue, pour les capteurs infrarouges, vous allez voir, mais en l'occurrence, c'est vraiment sympa. Donc, je pose la boîte et je vous montre ce qu'il y a dans le lot complet. Une belle petite boîte polystyrène comme ça, fermée par un gros couvercle. À l'intérieur, vous aurez la petite notice glissée là-dedans et tout est bien rangé. Donc, déjà, bel emballage, hop, c'est pas un vieux truc où tout se balade à l'intérieur, on voit que c'est soigné. Donc, petit cadeau à 39 balles qui vient de chez Amazon.fr, donc livré sous 4-5 jours, généralement. Si vous avez le Prime, c'est encore plus rapide. Mais donc, ça m'a été envoyé directement par Snaptain qui travaille avec Amazon. Donc, vous aurez dans cette boîte, bien sûr, le petit SP300, le Snaptain, le voici, le voilà. Donc, tout en plastique, assez costaud, vous allez voir par rapport à son poids. Franchement, il résiste bien, même s'il ne va pas avoir trop l'occasion d'être choqué. Vous allez le remarquer. Radio commande, non, on finit par les radio commande. Vous aurez, bien sûr, 3 chargeurs avec. Donc, vous avez 2 chargeurs USB comme ça, avec de la petite prise Valkyra. Tout simplement parce que vous avez de livrets avec 2 batteries, 3,7 volts en 550 mAh, bien sûr, prise Valkyra. Donc, ça, on peut en trouver partout. Un autre petit chargeur ici qui va nous servir à charger une des radio commande. Un tournevis. Et vous aurez 4 petites hélices de rechange, donc 2 noires et 2 bleues, comme il y a sur le montage d'origine, avec les petites vis qui vont avec, si jamais vous en perdez. La petite notice qui va bien avec, en page 21, toutes les explications en français. Et là, vous aurez besoin des explications, bien sûr, si vous voulez vous servir de tous les modes de vol. C'est assez simple une fois qu'on a compris, mais quand on reçoit tout ça, on se demande comment ça va fonctionner. Et puis, bien sûr, 3 radiocommandes. La plus basique, c'est celle-ci. Alors, ce n'est pas vraiment une radiocommande, c'est surtout une mise en route, décollage et atterrissage et éteindre. Alors, tout simplement, vous n'aurez qu'un bouton pour le faire décoller et le faire atterrir, puisque le reste, il va le faire tout seul. Vous pouvez mettre vos mains, si vous voulez, mais sinon, il va le faire tout seul. Une radiocommande, c'est-il haricot un petit peu, mais un peu plus design qu'un haricot de base. On va dire que c'est un haricot haut de gamme. Donc, toute petite radiocommande, vraiment fait pour les enfants. Même si je m'en suis très, très bien sorti, bien sûr, avec plein de petites fonctions. Donc, vous avez du mode 2, bien sûr, avec le joystick pour monter, descendre, tourner sur lui-même à gauche et à droite. Avancer, reculer et faire une transition gauche, transition droite. Donc, ça, c'est comme d'habitude. On a aussi des petits switches. Alors, vous avez le switch du dessus, ici, qui va servir soit à faire un flip 360. Donc, un petit clic et une direction et l'appareil va faire un flip. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous maintenez ce bouton-là, ça va devenir le trim. Vous le maintenez. Au bout de 3 secondes, vous avez un petit bip. Et vous pouvez trimmer votre appareil pour qu'il se stabilise, si jamais il a tendance à drifter un petit peu au décollage. Le bouton de gauche va servir, si vous faites un maintien long, à allumer ou éteindre les LED qui sont tout autour du drone. Vous allez voir, ça éclaire plutôt bien. Et avec un clic rapide, vous changez les vitesses de 1 à 2 à 3 vitesses. Donc, vous allez voir, même en vitesse 3, ça a tendance à pulser un petit peu trop, je trouve, dans ma petite maison. Vous avez deux petits switches, ici, en forme de l'arme. Donc, celui de droite va vous servir à faire des trucs un petit peu bizarres. C'est-à-dire, soit la toupie. Le drone se met à tournoyer. Mais ce qui est marrant, et là où on voit que c'est vraiment bien fait, c'est que comme vous allez initialiser votre drone au départ dans le bon sens, vous savez, pour pouvoir faire du mode headless, par exemple, quand vous partez en mode toupie, si vous rappuyez sur ce même bouton ou que vous mettez une simple direction, il va arrêter sa toupie, mais dans le bon sens. Voilà, dans le sens où vous l'avez initialisé. Donc, quand vous reprenez les commandes, vous n'êtes pas perdu. Voilà, il ne sait pas mélanger les pinceaux, tout simplement. Et ce même bouton, si vous le maintenez un peu plus longtemps, 3 secondes, il va tourner sur lui-même, mais en faisant la rotation comme il faut, il va faire des tours sur lui-même. Donc ça, c'est un petit peu pour les enfants, pour pouvoir épater la galerie. Le bouton de gauche, ici, vous aurez le mode headless et le mode retour. Donc, bien sûr, bien l'initialiser, comme je vous l'ai déjà montré, et comme on va le refaire ensemble, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas le faire. Si vous appuyez une fois, vous aurez le mode headless. Donc là, le drone se met à clignoter, et il n'y a plus d'avant, plus d'arrière. Quand vous pousserez en avant, il ira forcément vers l'avant, même si vous l'avez mis dans tous les sens. C'est l'avantage du headless. Et si vous maintenez 3 secondes, vous faites un retour automatique vers vous, enfin, dans une direction parallèle à celle du départ. C'est-à-dire que si vous démarrez d'ici, vous volez un petit peu, vous vous retrouvez par là. Si jamais vous faites retour to home, il va revenir droit par ici. Il ne va pas revenir vers la radiocommande. Ça, vous connaissez aussi. Donc, voilà toutes les petites fonctions. La dernière, et pas des moindres, c'est en appuyant sur le stick de droite, vous allez passer en mode sensor, en mode infrarouge. Et là, l'appareil va détecter automatiquement les obstacles à environ 1 mètre. Ce qui fait qu'il lui sera impossible d'aller heurter un mur, ou quoi que ce soit, ou un objet dans la maison. Ou alors, si deux enfants jouent ensemble, dans ce mode sensor, vous allez pouvoir vous faire des passes, tout simplement. En mettant la main de chaque côté du drone, vous allez pouvoir vous envoyer l'appareil, et il va revenir à chaque fois. Donc, bonne petite radio, petite, mais ultra complète. La dernière petite radio, c'est celle-ci, petite radio sensor. Message à toi, mon petit François. J'espère que tu regardes cette vidéo, parce que tu m'avais fait essayer au Ludilab un montage à vous, pour pouvoir piloter un appareil. Et bien, tu vas voir que ce petit truc-là, avec cet ensemble-là, qui vaut 39 euros, et bien, c'est vraiment kiff. C'est vraiment précis. C'est impressionnant, la réactivité de l'appareil. Donc ça, vous allez simplement l'enfiler, en passant votre pouce, ici, entre les deux lanières. C'est du caoutchouc, donc on peut y aller. Voilà la position. Et ensuite, vous l'ajustez à votre main. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de réglages. Pour les petites mains, ça va le faire. Et ensuite, vous passez votre doigt dans ce petit scratch, ici. Et pareil, vous le serrez, en prenant soin de mettre le bouton sur le côté, ici. Et on va pouvoir piloter l'appareil, simplement avec ce bracelet, cette petite montre. Donc vous aurez la main fermée, tout simplement. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la main. Vous gardez la main fermée. Comme ça, vous avez accès au bouton qui est sur le côté. Et en fait, vous allez voir, on va initialiser l'appareil une fois que le drone sera en route. On va mettre en route cette petite montre, juste avec un appui court, ici. Donc là, on voit qu'elle est chargée à plein. Elle a les quatre barres. Mais pour la mettre en route, vous devrez bien la mettre à plat. Donc là, je maintiens pour éteindre. Donc, une fois que le drone sera allumé, on mettra notre main bien à plat. Comme ça, bien droite, parallèle par rapport au sol. Et vous allumez l'appareil. Voilà. Là, vous allez prendre la connexion automatiquement avec le drone. Et ensuite, pour décoller, il va falloir faire un appui court sur ce petit bouton. L'appareil va décoller automatiquement et se mettre à peu près à 1m20. Dès qu'il décolle tout seul, il monte à peu près à 1m20. Donc on va même pouvoir décoller de la table. On est sûr de ne pas aller se coller au plafond. Donc, un appui court et on décolle. Sinon, une fois en l'air, sans appuyer sur le bouton, si vous penchez la main vers l'avant, le drone ira vers l'avant. Vers l'arrière, vous allez reculer. En penchant à droite, il fera une transition droite. Et en penchant à gauche, il fera une transition gauche, tout simplement. On va pouvoir faire des rotations. Donc là, si je maintiens le bouton, ici, et que je pousse vers la gauche, là, il va faire une rotation vers la gauche. Je maintiens le bouton et je fais droite. Rotation vers la droite. Pour prendre de l'altitude, pareil, je maintiens le bouton et je soulève. Le drone va monter. Pour descendre, je maintiens le bouton et je baisse. Et le drone va descendre. Donc, vous avez accès à toutes les commandes des sticks pour piloter votre drone. Vous allez pouvoir l'emmener vraiment où vous voulez. Si vous voulez vous amuser un peu plus, vous avez le mode Flip. Le mode Flip 360 aussi. Donc là, c'est tout simple. Juste un appui court. Comme ça, le drone va clignoter et vous mettez une direction. Vers l'arrière, il fera un Flip arrière. À droite, un Flip à droite, etc. Bien sûr, vous avez compris. Si vous voulez activer les sensors, pareil, les détecteurs, pour ne pas qu'il aille se mettre dans les murs. Là, vous allez voir, c'est un peu plus chaud de le piloter. Vous allez vouloir avancer. Il va détecter quelque chose. Il va vouloir reculer. Donc là, c'est un peu plus chaud. Mais vous pouvez. Donc là, simplement, trois appuis courts sur le petit bouton. L'appareil va faire un clignotement. À chaque fois que vous faites une fonction, l'appareil clignote. De toute façon, pour vous montrer qu'il a bien capté la fonction. Donc trois appuis courts et l'appareil passe en mode sensor. Vous pouvez toujours le diriger, mais il faut une maison un peu plus large quand même parce que vous avez vite fait de vous approcher à un mètre des murs. Moi, chez moi, je vous dis, il détecte souvent des choses. Il faut que je sois assez haut près du plafond pour être un peu tranquille. Donc voilà. Et puis, pour ressortir de ce même mode, pareil, trois petits coups et vous ressortez du mode détecteur de mouvement. Pour le faire atterrir, ramenez-le simplement à l'endroit où vous voulez vous poser ou au-dessus de votre main, par exemple. Et là, vous allez appuyer un coup simple sur la montre. Donc ça ne l'éteint pas. Mais ce sera le mode atterrissage. Il descendra. Si vous mettez votre main en dessous, il va se poser dans votre main tout simplement. Donc voilà toutes les fonctions de ce petit appareil. Donc je trouve ça super fun. Quand c'est aléatoire, c'est pas drôle du tout. On n'a pas du tout envie d'essayer. Mais quand c'est précis, de la manière dont celui-ci est précis, je vous assure qu'on s'amuse réellement. Bon, écoutez, c'est parti. Je vais mettre en route l'appareil. Je lui mets sa batterie et on va se tester tout ça. Let's go ! Alors c'est parti. Nous voilà notre petit engin. Donc quatre petits moteurs brushed et puis des hélices sur lesquelles il est indiqué A1, B1, bien sûr, A2, B2. Donc pour avoir des points de repère. Donc repérez-les bien au départ si vous voulez remonter ou changer une hélice. Mais c'est indiqué dans la notice. Des LED à l'intérieur, puisque là, c'est un plastique double épaisseur. Donc à l'intérieur des quatre protections d'hélice. Donc vous allez voir que c'est assez lumineux. On peut même jouer de nuit, j'imagine, dans la maison. Et en dessous, quatre petits amortisseurs en mousse et la trappe batterie et une cellule, tout simplement infrarouge ici. Et vous avez également quatre petites cellules sur tout le pourtour de l'appareil pour capter dans les différentes positions, bien sûr. Donc on va ouvrir la trappe. Trappe sécurisée, donc elle ne s'enlève pas. Et on voit apparaître ici notre petite carte de vol. Donc c'est une Racing F4 avec... Non, c'est pas vrai. Donc on va simplement installer notre petite batterie qui rentre pile poil dans le logement. On connecte notre appareil. Tac. Et bien sûr, on range les petits fils à l'intérieur. Voilà qui est fait. Donc vous avez des petites flèches ici pour vous montrer l'avant du drone. Ce sont les hélices bleues au départ. Donc on va le positionner en face de soi, l'avant en face là-bas. Vous le savez, c'est plus facile pour initialiser. Et on va commencer avec la petite télécommande infrarouge qui est là. Oui, c'est bien une télécommande. Donc on allume le drone en appuyant sur la tête du petit bonhomme, du petit diable. On maintient appuyé. Et là, il clignote. Il est prêt à décoller. Donc j'ai gardé ma télécommande montre mais je ne m'en sers pas pour l'instant. Elle n'est pas allumée. Donc c'est parti. Mise en route avec cette télécommande. Donc oui, petit calibrage. Un appui court. L'appareil clignote. Ça veut dire qu'il s'est calibré. Avec la radiocommande, il faudra mettre les deux sur le côté droit comme ça pour calibrer l'appareil. Mais là, ça se fait juste en appuyant sur le bouton du drone. Ça, c'est plutôt bien fait aussi. Donc décollage, c'est parti. Un appui court sur cette petite télécommande. Tac ! Et il est parti. Il va chercher. Alors il va faire des tours sur lui-même pour repérer son espace. Il redécolle quand il arrive trop près des obstacles. Il tourne et il cherche. Là, il s'approche d'un obstacle. Il recule. Là aussi, il s'éloigne de l'obstacle. Alors il y a une autre façon de le faire décoller. Donc là, vous avez vu, il est autonome. Il est sur capteur infrarouge et décollage automatique. Donc sans la télécommande, on va refaire un petit calibrage. Ici. Voilà. Et on va le jeter. Tout simplement. Donc voilà. À la recherche de son espace, il descend. Si on met la main en dessous, il va remonter. Regardez. Hop ! Il décolle. Et dès qu'il s'approche des murs, il s'éloigne. Bon, ce n'est pas la fonction la plus sympa, forcément. Je vais le faire revenir par là. Hop ! Donc là, il est pratiquement autonome. Non, non, pas par là, j'ai dit. Mais voilà. Donc pour les enfants, il s'amuse tout seul. Et voilà. Tant qu'il n'y a rien autour de lui, il va tourner comme ça jusqu'à ce qu'on s'approche de lui ou qu'il s'approche d'un obstacle, tout simplement. Ah, ça y est, il a capté la télé. Là, je vais me mettre sur ce côté-là. Voilà. Donc tout simplement. Et pour le faire atterrir, simplement un appui court sur la télécommande. Hop ! Là, il s'éloigne des obstacles. Hop ! Un appui court. Tac ! Et il clignote et il descend pour se poser dans ma main. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment un petit jouet autonome dans cette position-là. Vous n'avez aucune action sur lui, pratiquement, mis à part mettre les mains devant pour qu'il puisse s'éloigner. Mais sinon, il joue tout seul. Donc, j'avoue que moi, c'est un peu petit, mais dans une grande maison, dans une grande pièce, ça doit être plutôt sympa de pouvoir se faire des passes, etc. car c'est rigolo, ça vole, c'est un jouet, encore une fois. Maintenant, on va passer à la télécommande montre et là, vous allez voir que c'est tout de suite un petit peu plus technologique et ça marche vraiment fort. Donc, je le rallume et on va le calibrer à nouveau. Un appui court, voilà. Et maintenant, je mets la montre bien à plat sur ma main, ici, et je mets en route. il clignote rapidement et il se fixe. Donc là, c'est qu'il est prêt à voler. Ma montre est allumée. Donc, pour décoller, un appui court, je vous ai dit, sur ce petit bouton, c'est parti. Voilà. Donc, la montre bien à plat, je vais un peu à droite, transition droite, à gauche, à droite, je reviens au centre, je pousse vers l'avant, je tire vers l'arrière, je vais un peu à droite, hop, je veux reprendre de l'altitude, j'appuie sur le bouton et je monte. Là, je pousse vers l'avant, à droite, hop, pour les rotations, je maintiens le bouton, alors, hop, j'appuie sur le bouton, pour... Hop là, j'ai fait un salto ! Hop, pour descendre, j'appuie sur le bouton et je baisse, voilà, pour remonter, je rappuie et je tire, tout simplement. Je vais le mettre un peu au centre, hop, et pour les flips à 360 degrés, un appui court et une direction. Je redescends, hop, et un flip. Je vais le ramener, hop, vous voyez la précision, je tire, je pousse, gauche, droite, on va refaire un flip avant, un appui, et on pousse en avant, en arrière, on appuie et on tire en arrière. Les rotations maintenant, je maintiens le bouton et je penche à gauche. Tac, j'ai fait un tour complet. Rotation droite, hop, et je relâche le bouton. Donc là, il est un peu de travers, je vais pouvoir, hop, je reprends de l'altitude, c'est vraiment ultra précis. Donc je vais le redresser, j'appuie et je tourne un peu à gauche, voilà, il est redressé. Je reprends de l'altitude, j'appuie et je monte, tout simplement. Et voilà. Donc là, on est à fond, je tire à fond en arrière, à droite, à gauche, à droite, hop là, et je le stabilise. Je baisse en altitude, un petit, je baisse, voilà. Et maintenant, on va le mettre en mode capteur, hop, je reprends de l'altitude, trois fois, un, deux, trois. Là, il s'est mis en mode capteur, mais il y a beaucoup d'obstacles. Donc je pousse, mais il s'en fiche un peu, il fait ce qu'il veut, c'est le bordel, dans la casquette. Allez, je ressors du mode capteur, j'ai rappuyé, mais là, il s'est foutu dans le truc, ah, c'est foutu ! Donc je vous ai dit, en mode capteur, il faut vraiment avoir de la place, parce que là, c'est tout petit, en fait, il se fait repousser d'un côté pour aller tout de suite dans un obstacle, donc franchement, ce n'est pas l'idéal ici. Donc je redécolle, un appui court, hop, et c'est reparti. Donc vous voyez, quand même, il est vraiment stable. Si je ne bouge pas le poignet, hop, je pars un peu en avant. Alors on n'a pas fait l'atterrissage, donc je vais le ramener, je baisse en altitude, hop, et je vais simplement appuyer sur le bouton de la montre, ici, un coup, et vous voyez, il atterrit tout seul. Donc c'est vraiment fiable, c'est vraiment marrant. Je redécolle, et je pars en avant. Je vais prendre de l'altitude, hop, pas trop. Rotation, en avant, rotation, hop, en marche avant, rotation droite, marche avant, rotation droite, marche avant, rotation gauche, en appuyant sur le bouton à chaque fois. Et là, il va falloir atterrir, c'est la fin. Vite, hop, hop, hop. J'appuie sur le bouton, vite, hop, hé ! Donc c'est la fin de batterie, on aura à peu près l'autonomie. Donc voilà, pour ces radiocommandes un petit peu particulières, donc je vais pouvoir éteindre celle-ci. Je maintiens appuyé, et ça s'éteint. Alors, fun ou pas fun ? Franchement, je vous l'avais dit, c'est rigolo. Donc je vais pouvoir l'éteindre, et on va changer de batterie. Tac ! Deuxième batterie en place, on va pouvoir tester la radiocommande ensemble. Donc je maintiens, ici, on va allumer la radio. Voilà, on va faire au bas, et là, on est connecté, on est bindé. Donc je vais pouvoir faire un petit calibrage, donc en bas à droite. On a le bip sonore, le drone clignote, il est calibré, tout simplement. Donc c'est parti, let's go ! Décollage automatique avec ce stick-là, je ne vous l'avais pas dit. soit on met les moteurs en route en faisant les deux à l'opposé. Pareil, pour l'éteindre. Soit on appuie une fois sur celui-ci. Et là, c'est un décollage automatique. Hop, je vais baisser un peu. Donc voilà, la stabilité. Donc là, on a un petit peu de trim à faire à gauche. Regardez, je maintiens ici, même pas. Là, on peut trimmer à gauche ou à droite. Voilà, mais là, il est assez stable. Donc s'il avait un peu de drift, vous pouvez trimmer. Donc c'est parti pour une petite balade. Hop, petit choc. Pas de bobos. Donc c'est vraiment proportionnel et progressif. Il n'y a pas de gros à-coups. Vous voyez, on peut le piloter vraiment facilement. Et là, je suis en vitesse 1. Donc maintien d'altitude, bien sûr. Donc je vais vous montrer tout de suite les fonctions spéciales. Alors déjà, le headless mode, un coup ici, hop, l'appareil clignote. Donc là, je suis en headless mode. Ça veut dire que si je pars en rotation, ici, je pousse vers l'avant et il part vers l'avant, même en étant en rotation. Il n'a plus d'avant, plus d'arrière. Donc ça, vous connaissez. Je sors du mode headless. J'appuie sur le mode retour. Donc je maintiens le même bouton, 3 secondes. Hop, et l'appareil revient vers moi. En touchant le stick, on récupère le contrôle. Donc ça, c'est le mode retour à la maison. On va se tester maintenant les modes ici à droite. Donc un appui court et je pars en rotation folle. Par contre, dès que j'y touche, dès que je touche au taux, au stick de droite, il se remet dans la même position. Je reprends de l'altitude. Vous voyez, avant, arrière, il est toujours dans la même position. Je repars en rotation. Hop, voilà. Et je l'arrête en rappuyant sur le même bouton. et là, il se remet exactement dans la même position encore que j'avais au départ. Donc voilà pour le premier mode. Le deuxième, c'est le mode circle. Je maintiens ce même bouton. Et voilà. Et là, il fait des cercles tout seul. Et si je retouche au stick de droite, hop, il se remet encore une fois dans la même position. Gauche, droite, vers l'arrière pour revenir. Donc ça, c'est les deux fonctions un peu spéciales. Ici, le mode flip, un appui court vers l'avant, un flip avant. Hop. Un appui court à gauche, un appui court à droite, vers l'arrière. Voilà. Donc le mode flip automatique. Ensuite, on va pouvoir éteindre les lumières en maintenant le bouton. Voilà. Là, on éteint les lumières. Je remaintiens, je rallume. Vitesse 2. Donc c'est déjà pas mal pour un appartement. Donc il maintient plutôt bien son altitude. Et on va passer en vitesse 3. C'est parti. Là, par contre, il perd de l'altitude en vitesse 3. Regardez la rotation. Il est vraiment beaucoup plus rapide. Ah, cascade. Le voilà. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans quel sens ? Par là. Donc là, c'est presque trop rapide. Donc je reviens en vitesse 1. Voilà, tranquillement. atterrissage. On rappuie sur le stick de gauche. Il atterrit et il coupe les moteurs tout seul. Donc on décolle. C'est parti. Let's go. Donc vitesse 2, c'est pas mal. Voilà. Donc ouais, ça marche franchement plutôt bien. C'est rigolo. Et vous voyez, même en pleine nuit, je pense qu'il n'y a pas de souci pour le pilotage. Et donc, on peut passer, je vous ai dit aussi, en mode sensor. Allez, on va s'écarter un petit peu. Donc là, je maintiens le stick de droite. Ah non, ça, c'est l'arrêt d'urgence. Donc vous aurez compris, l'arrêt d'urgence, c'est en maintenant le stick de droite. Je vais recalibrer. Après, une bonne gamelle. Ça mérite quand même. Et je redécolle. Alors, je pense que le mode sensor, c'est un appui court, ce n'est pas un maintien. Voilà. Donc là, j'ai fait un appui court et il se débrouille tout seul. Il est en mode sensor. Moi, il capte forcément des choses. Hop. Il s'éloigne automatiquement des murs. Vous voyez, quand il y a de l'espace, c'est beaucoup plus précis. Il s'avance à à peu près 50 cm des murs. Donc, on a toujours le contrôle, bien sûr. De l'appareil. Mais, par contre, il va vous contredire si jamais vous vous approchez d'un mur. Donc, je ressors du mode sensor. C'est un mode sensor, ici. Et je reprends le contrôle de mon appareil. Sans problème. Hop. On va se finir la batterie. Comme ça, on aura à peu près l'autonomie. En faisant un peu le cacou. Oh, la cascade ! Donc, pareil, il coupe les moteurs quand il est retourné. C'est facile à retrouver. Donc, vraiment pas fragile. Le rapport résistance-poids fait qu'il n'est vraiment pas fragile. On peut le recalibrer juste comme ça. Pas besoin de le faire avec la radio. Et on va faire un décollage manuel cette fois-ci. Alors, la radiocommande fonctionne avec deux petites piles. Je ne vous l'ai pas montré. mais ça m'est arrivé quand les piles arrivent à usure. Quand les piles sont un peu fatiguées. La radiocommande se met à biper aussi. Pour vous dire qu'il est grand temps de les changer. Ça y est, on est à la fin de la batterie. Donc, je le ramène. Je ne vais pas appuyer sur le bouton. Je vais voir s'il se pose tout seul. Arrivé en fin de batterie. Je ne touche à rien pour l'instant. Comme ça, on aura l'autonomie exacte. J'ai l'impression qu'il amorce une descente. Non, pas tout à fait. Il en veut encore. Ça y est. Et voilà, on aura l'autonomie complète. Bon, ben voilà les amis pour ce petit SnapTain SP300. Franchement, joli petit joujou. J'estime que pour 39 euros, c'est vrai que, ben voilà, livré en France en 4-5 jours, je le trouve bien équipé pour ce prix-là avec ces trois radiocommandes. et toutes ces petites fonctions. Même si on ne se sert pas de toutes, j'imagine bien. En attendant, il m'a l'air fiable, il m'a l'air costaud. Il fait ce qu'on lui demande comme il faut, proprement. Donc ouais, je ne peux que le recommander. C'est un super petit cadeau. Pour ce prix-là, je pense qu'on fera des heureux, que ce soit un petit ou un grand. C'est vraiment rigolo. Voilà, c'est assez ludique de pouvoir faire ça. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne ma revue sur ce petit SnapTain SP300, moi, j'ai été ravi de pouvoir tester ce petit engin. Ça fait plaisir, voilà, de ne pas tester que des engins haut de gamme ou des trucs à 200, 300 euros qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Là, au moins, tout le monde peut jouer avec, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Très bientôt, bien sûr, je vous l'avais annoncé, un petit concours de Noël, donc un petit lot aux environs des 200 euros. Donc vidéo prochaine ou celle d'après. En tout cas, on va se rapprocher de Noël pour faire ce petit concours. Donc, soyez là, soyez attentif. Parce que vous le savez, je ne le mets pas généralement dans mon titre de la vidéo. Donc c'est vraiment pour mes abonnés exclusifs. Voilà, pensez à aller faire un petit tour dans la description de ma vidéo pour ceux qui veulent voir le lien, bien sûr, pour aller sur Amazon pour voir ce petit drone ou peut-être le commander, pourquoi pas. Et vous retrouverez, bien sûr, également toutes les promos et coupons Banggood remis à jour dans mon fameux tableau. Enfin, vous connaissez maintenant ma description, c'est le petit tour obligatoire, juste après avoir mis le petit pouce. ou celui-là. Il y en a qui aiment celui-là. Ils font ce qu'ils veulent. Chacun ses pouces. Ça se trouve, il y en a, ils ont des pouces comme ça. Ils se promènent dans la rue, ils marchent comme ça. Bref, allez les amis, je vous laisse tranquille. passez un bon week-end parce que normalement, on est samedi. Si vous ne regardez pas la vidéo le samedi, ça veut dire que vous êtes à la bourre. Eh ouais, mes vidéos, c'est le mercredi midi et le samedi midi. Donc normalement, il n'y a même pas besoin d'activer la clochette, vous devriez le savoir à midi 5, la vidéo est en ligne. Ou alors, c'est que je suis à la bourre où il m'est arrivé quelque chose. Appelez-moi. Bon allez, c'est bon, je vous laisse tranquille, je vous laisse manger pour certains. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, merci encore à tous d'être là et de me soutenir. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, j'espère qu'il va faire beau. Non, ce n'est pas ça qu'il faut que je dise. Portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501